Hey ! Salut les amis, c'est Nink et vous l'avez compris, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation des derniers achats que j'ai fait en matière de jeux vidéo et vous allez voir que j'ai fait rentrer vraiment du très très lourd là ces derniers temps donc je vous montre ça de suite, c'est juste après le générique Allez, on commence avec un collector et pas des moindres puisque vous le voyez, il s'agit du South Park Lana Ludestine sur PlayStation 4 donc avec en façade une figurine du Kuhn interprétée par notre ami Cartman que les fans de South Park auront bien évidemment reconnu donc une édition collector dans une boîte assez simpliste finalement bon la boîte est assez jolie, le contenu est très basique, très sommaire il y a une figurine du Kuhn de Cartman avec quelques cartes postales le jeu donc Lana Ludestine que j'ai d'ores et déjà terminé au moment où je fais cette vidéo un jeu excellent que je vous recommande si vous aimez, ça vous se parle bien évidemment avec un jeu offert, le bâton de la vérité, c'est son prédécesseur il est excellent, il est même mieux je trouve que son successeur, Lana Ludestine le premier était vraiment très 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 bien le second un poil moins bien je trouve peut-être un petit peu d'espont sur certains points notamment au niveau de la VF, ils nous avaient fait espérer une VF mais bon on a eu le droit qu'il y ait une VF en mode canadien et bon au niveau des voix, ça ne fait pas le même effet donc voilà, et pour ceux qui veulent comme moi j'ai déjà fait le bâton de la vérité sur Play 3 c'est un code à télécharger voilà, qui est là donc si vous le voulez, moi je vous le donne avec plaisir ce code comme ça vous ferez le bâton de la vérité si ça vous intéresse sur PlayStation 4 pour ceux qui ne l'ont pas fait vous prenez contact avec moi dans les commentaires et puis je vous l'offre avec grand plaisir bien évidemment et donc voilà, ça c'est un bon plan que j'ai fait sur le site HamsterJouer j'ai eu le collector pour 60€ bien qu'il soit tombé, deux semaines plus tard j'étais dégoûté il est tombé à 30€ donc la moitié, donc là il ne faut plus hésiter, il faut foncer rien que la figurine, je crois qu'elle était vendue à elle seule je crois, c'est ça, ça devait être une trentaine d'euros donc voilà, c'est en fait pour le prix de la figurine vous avez le jeu quoi donc voilà, c'est plutôt une bonne affaire même pour 60€, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne affaire et donc cette figurine du coup va rejoindre son ami Mysterion que j'avais déjà acheté pendant la période de solde allez, encore un collector avec cette fois-ci le jeu Ni No Kuni 2 donc dans sa version édition du Roi sur Playstation 4 bien évidemment donc la version, le collector du jeu bien évidemment je suis très très content puisqu'en fait j'ai profité d'une offre sur le site HamsterJouer qui proposait donc cette édition pour la modique somme de 95€ voilà, contre 140€ à la base donc ça fait quand même une sacrée remise petit clin d'oeil au passage à l'ami Roro Koon à qui j'avais dit que j'attendrais une offre donc du HamsterJouer pour me jeter sur cette édition et c'est chose faite je ne sais pas comment j'ai réussi à intuiter ça j'ai vu qu'il en restait quand même pas mal de ses collecteurs je me suis dit qu'il y avait bien un moment donné où ça allait finir par baisser lui il n'y croyait pas trop puis finalement vous voyez j'ai eu cette édition pour quasiment 50€ de moins voilà donc j'en suis très très heureux une version quand même très complète il y a quand même pas mal de petites choses c'est vrai que j'en suis très très satisfait je suis en train de faire le premier Ni no Kuni sur Playstation 3 je suis émerveillé à chaque minute de jeu vraiment j'adore l'univers, j'adore l'ambiance alors celui-ci le deuxième épisode n'est pas réalisé par les mêmes développeurs il me semble que le premier alors c'est toujours le studio Level 5 mais c'est plus en collaboration avec le studio Ghibli donc voilà mais on y retrouve quand même une patte artistique qui lui ressemble donc qui ressemble au premier jeu qui avait été lui développé en partenariat avec ce studio dont je suis très très fan voilà donc je ne reviendrai pas plus que ça sur l'édition Ni no Kuni 2 je vous montrerai quelques images de ce que ce collector propose mais bon on ne va pas en parler plus que ça puisque ça a été déjà maintes et maintes fois présenté sur Youtube donc voilà il n'y a pas grand intérêt de vous le redéballer allez encore un bon plan hamster joueur puisque j'ai rentré cette fois-ci trois figurines des lapins crétins donc il s'agit ni plus ni moins du lapin Peach du lapin Mario et du lapin Yoshi sachant que j'avais déjà également acheté le lapin Luigi que j'avais eu en promotion chez Micromania pour la modique somme de 10 euros et là j'ai eu chaque figurine pour le prix de 15 euros donc vous le savez maintenant je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos je ne suis pas fan de figurines mais comme j'avais déjà celle de lapin Luigi je ne me voyais pas ne pas compléter la série avec au moins le lapin Mario et comme j'ai acheté le lapin Mario je me suis dit bon tant qu'à faire au moins j'achète les deux autres et puis ça me fera le full set des figurines je les trouve bien sympathiques le jeu était très sympa également donc voilà pourquoi pas là 15 euros voilà c'est 15 euros l'unité donc ça me revient à 45 euros qui était le prix unitaire au départ quand ces figurines là sont sorties donc voilà c'est plutôt une bonne affaire et ça viendra agrémenter ma collection embellir un petit peu tout ça allez donc désormais pour les jeux je me suis pris un Inside et Limbo donc en duo sur PlayStation 4 je l'ai eu pour il me semble 15 euros c'était un petit peu avant la fin des soldes il me semble donc ça fait un petit moment que je l'ai celui-ci sous-cellé je l'ai pris exclusivement pour Inside puisque Limbo je le connais déjà par coeur donc je vais me faire Inside d'ici peu dès que j'aurai fini les quelques titres sur lesquels je suis déjà allez cette fois on passe à la Nintendo DS et comme vous le voyez j'ai rentré un Okami Den exemplaire quand même relativement peu commun je ne vais pas dire rare non plus mais peu commun les gens ne connaissent pas cette suite d'Okami donc qui fait suite à l'épisode bien évidemment que tout le monde connaît maintenant il n'y en a eu qu'un seul d'ailleurs puis ce deuxième épisode donc sur DS ce qui est très très peu connu tout en 3D intégralement en anglais par contre donc il ne faut pas être rebuté par l'anglais mais ça a l'air d'être un jeu très très mignon très coloré, très sympa un petit peu comme l'épisode originel donc j'attends de voir ça avec impatience et je vous dirai un petit peu mon ressenti quand j'aurai fait le jeu allez cette fois on termine pour les jeux avec une autre rentrée il s'agit d'un jeu Game Boy Color comme vous le voyez la légende de Zelda Oracle of Seasons donc il viendra compléter son petit frère jumeau le Oracle of Age donc voilà c'est un épisode que je n'ai jamais fait donc j'attends de le faire également là aussi avec beaucoup d'impatience donc en très bon état il y a encore la notice et la cartouche est nickel donc le jeu est complet et voilà donc il n'y a rien à dire là je suis très très heureux de rentrer cette pièce là allez cette fois on s'attaque à du lourd avec cette rentrée d'une Philips CD-E donc une console très peu connue il s'agit en fait d'un lecteur de CD interactif qui a servi accessoirement aussi de console de jeu ils ont sorti pas mal de jeux et des licences très connues puisqu'ils ont sorti quand même un Mario et trois jeux Zelda vous le savez maintenant que je possède et donc je vais pouvoir m'attaquer à ces titres assez célèbres bien que très très moyens au final mais voilà donc je suis très content de rentrer cette CDI en boîte complète évidemment avec une manette pas la manette qu'on voit sur la jaquette mais bien une manette de gamer donc qui va voilà me permettre de jouer correctement au jeu parce que déjà que la maniabilité est pas terrible l'ergonomie est pas top avec la télécommande là cette télécommande un petit peu ronde mais avec la vraie télécommande de joueurs là ce sera quand même plus sympa voilà donc une CDI je suis très content de la rentrée il faut savoir que c'est une console que je possédais à l'époque mais que j'ai revendue je ne sais pas où est-ce qu'elle a fini et donc pour en avoir un nouvel exemplaire ça n'a pas été une mince affaire ça fait quelques temps que je la cherche celle-ci et j'ai fini par en rentrer une à un prix très convenable voilà complète évidemment c'est ce que je recherchais pour pouvoir m'attaquer donc aux trois Zelda donc les trois fameux Zelda de la CDI donc là aussi j'ai vraiment très très hâte de m'y attaquer et enfin on se termine avec voilà cette dernière rentrée qui est la Super Nintendo dans sa boîte donc originelle comme vous le voyez ce n'est pas un pack c'est bien le pack de base donc de la Super Nintendo alors pourquoi je me suis racheté une Super Nintendo sachant que j'en avais déjà une et bien la mienne est tombée en panne et voilà je n'ai pas pu la réparer je ne sais pas ce qui s'est passé elle n'affichait plus l'image et bon ben j'ai vérifié les condensateurs j'ai nettoyé tous les contacts donc entre la cartouche et la carte mère et rien à faire elle n'a pas voulu afficher d'image donc écoutez je me suis dit que j'allais en racheter une autre et comme la première était en loose bon ben voilà du coup je me suis offert cette Super Nintendo en boîte bon la boîte comme vous le voyez elle est quand même dans un piteux état mais bon j'achèterai une protection que j'ai d'ailleurs d'ores et déjà commandée c'est une amie que j'attends toujours voilà il y a du scotch un petit peu partout bon enfin voilà c'est vraiment l'histoire de ranger la console dans une boîte et je voulais absolument voilà la boîte de la Super Nintendo bon c'est chose faite et voilà bon malgré l'état on va dire que ça reste ça reste acceptable quoi dans une collection et voilà les amis donc on se termine encore une fois sur une petite photo de famille pour vous montrer un petit peu l'intégralité de tout ce que j'ai rentré dernièrement donc voilà c'est quand même c'est quand même du lourd c'est quand même du très très lourd même j'ai envie de dire voilà ça fait bien plaisir j'ai de quoi m'occuper pour un petit moment et bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires et les pouces bleus ça fait toujours plaisir je vous dis bye bye et à très vite pour de prochaines vidéos collectionnez bien ciao ciao